Bonjour, mon nom est Martin Tremblay, je suis un des créateurs du cours pour anglais langue seconde, secondaire 5. Oui, c'est ça pour l'anglais. Alors, je vais vous montrer notre utilisation du cahier de traces et comment on l'utilise, quelques exemples en anglais. Alors, entre autres, quand l'élève va être amené à lire des textes variés et à prendre des notes. Donc, vous avez, mettons, ici, un article écrit ou une vidéo que l'élève va pouvoir regarder ou lire. Et ensuite, directement ici, l'élève peut écrire ses notes, ce qu'il veut se rappeler, ce qui est important, etc. Et les sauvegarder. Donc, par la suite, ce qu'on demandait, c'est d'utiliser un organisateur graphique, Graphic Organizer, donc pour y aller avec des informations encore plus précises sur la personne. Avec, à l'aide des textes qui l'avaient vu et lu. OK. Donc, encore une fois, l'élève peut compléter directement ses informations dans le tableau. Qu'est-ce que l'élève a appris et pourrait les sauvegarder. OK. Ce que ça permet après ça aussi, c'est de voir, ça, évidemment, c'est quelque chose qui va être utilisé pour son travail. Donc, ici, l'élève devait écrire un texte à l'aide des informations recueillies. Donc, il y avait deux manières de consigner ces informations. Donc, à l'aide des notes, ici, et avec son Graphic Organizer, qui, en passant, va le suivre tout au long. Donc, va voir ça dans son cahier. Il pourrait y référer pour d'autres tâches par la suite. Donc, comme enseignant, ce qui est important aussi, c'est qu'on peut aller voir et donner de la rétroaction sur ce que, justement, l'élève a décidé de consigner comme informations, voir si, justement, l'élève a bien compris. Ça nous permet de vérifier sa compréhension. Donc, il s'agit de me mettre en mode édition. Et à ce moment-là, je vais avoir accès à l'unité au complet. On va voir quelque chose comme ça. Je fais afficher les activités. Et là, je vais aller chercher le cahier de notes qui est à la fin de l'unité. Donc, ici. Et puis là, je peux aller chercher mon utilisateur. Donc, on va y aller avec William. Et disons que je vais aller voir un autre qui aurait pu faire. OK. Donc, on voit toutes les activités dans le fond où est-ce que l'élève a pu écrire des notes, où est-ce qu'on lui a demandé de prendre des notes. Donc, l'élève aussi, lui, pourrait facilement aller rechercher ses notes, dépendamment du sujet. Donc, ici, je vais aller là. Et on voit là, ce qu'elle élève a publié. Donc, il y a des choses qu'il n'a pas faites. OK. Mais il y a des choses qu'il a faites. Et puis, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller voir les notes qui a écrit pour son character map. On va aller consulter ça. Clic à modifier. Là, j'arrive ici. OK. Donc, il devait, pour ce personnage-là aussi, lire des textes, voir des vidéos et puis prendre des notes et remplir le character map. Et là, je m'aperçois ici, moi, comme enseignant, que pour les accomplissements de cette personne-là et ses actions, il m'a fourni quelques réponses. Mais pour les autres, c'est carrément vide. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que c'était l'élève qui a mal compris ou qui jugeait que ce n'était pas important pour ce qu'il allait écrire comme texte? Donc, je pourrais facilement ici aller écrire de la rétroaction. OK. Donc, disons, what about her struggles? Je pourrais demander s'il y a eu de la difficulté à trouver l'information. Et puis là, dans le fond, l'élève pourrait me répondre. Et puis, je pourrais venir en aide. C'est une des façons qu'on pourrait aider l'élève. Merci. 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 Merci.